bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne lightning en ce milieu de la semaine je vais vous présenter aujourd'hui le compte rendu des choses que j'ai acheté en envie de grenier du mois de janvier ce compte rendu arrive un petit peu en retard puisque bon faut dire que je ce moment je suis un petit peu bloqué par rapport à plusieurs projets sur lequel je porte à ce que j'entends travailler en même temps donc voilà d'une partie des projets personnels d'autres projets qui sont professionnels également d'autres projets aussi qui concernent le développement de la chaîne également et d'autres thèmes d'autres choses donc je vais vous présenter pour les choses que j'ai acheté au courant de ce mois de janvier tout ce qui concerne des échanges en retro gaming commande vintaine tout d'abord je vais commencer par les commandes vinted que j'ai fait donc voilà en commande vinted je commence par ce jeu de gang boy urban strike qui est la suite de soviet strike donc c'est un jeu de shoot em up pour manipuler un apache un hécopter apache dans lequel vous devez éliminer des bases enfin des ennemis des bases des bases militaires ennemis comme on dit de faire exploser des usines des choses comme ça et récupérer du ravitaillement également tout ce qui concerne nos missions et sens c'est le dernier volet de la licence soviet strike comme je vous l'ai dit donc voilà et il n'est pas au courant parce que quand je l'ai vu sur une tête il n'était pas je me suis dit tiens ça existe un combat strike j'ai été étonné donc c'est un jeu que je crois qui sortait vers 94 je crois c'est une mesure c'est exact voilà ensuite je vais commencer par un jeu de gang boy advance qui est vraiment rare je m'attendais pas à que sa coté auto augmenter il y a quelques années il ne valait pas grand chose mais bon j'ai nommé guardian hero advance j'ai eu la version nord-américaine si je ne les cote pas mal ils cotent à peu près dans les 29 euros 30 euros à peu près et en complet ça monte jusqu'à 45 euros voire 69 euros dans certains cas donc je suis content d'avoir pulmol procurer pour 8 euros sur une tête très content cette version nord-américaine inofficielle vous pouvez le voir il y a le donc voilà je suis vraiment ravi de tomber sur ce beatty mob dans lequel vous pouvez upgrader vos personnages qui est vraiment bien maintenant je vais passer par les achats enfin les échanges effectué sur un magasin rétro gaming tout d'abord je vais commencer par des gang boy en gang boy j'ai pu avoir dans un magasin de jeux rétro gaming je suis au paris boxel c'est un jeu qui est très connu beaucoup de collection dans ce jeu-là à travers ce jeu de réflexion vous devez pousser des boîtes pour mettre dans des caisses pour pouvoir passer au niveau suivant donc voilà c'est pas mal donc je sais qu'il me faudrait quand même dans ma collection ça faisait depuis un moment que je voulais je suis là donc il est entré donc je l'ai eu par échange j'ai rien payé du tout parce que quand je trouve des choses je vous le dis envie de grenier ça part à l'échange c'est des fois ce que je ne garde pas donc si ça ne trouve pas preneur au niveau des collectionneurs en individuel ça part en magasin et je me fais un bon lâcher j'échange c'est toujours pratique donc c'est une partie de ça que me permet de compléter ma collection donc voilà quand on est comme quoi un collectionneur intelligent et voilà on a eu à faire de grandes chances pour compléter sa collection pour l'améliorer ensuite un jeu qui est connu qui est plus ou moins qui est courant également j'ai nommé mcdonald land le célèbre jeu de mcdonald qui est sorti pour les consoles nintendo également parce que ce jeu là à savoir il est sorti sur nintendo nes la première nintendo également et il est aussi sorti il me semble j'ai dit bien il me semble sur super nintendo également sur dingboy donc c'est le jeu de la cpdc mcdonald qui est un petit jeu d'aventure assez sympathique à jouer donc voilà donc celui-là aussi je l'ai eu par échange ensuite toujours sur gangboy color j'ai un jeu aussi par échange puisqu'il me reste une trace de bon d'achat donc j'ai pu trouver un jeu de je t'aime toujours l'avion j'ai nommé deadly sky donc j'ai vu le gameplay parce que ça c'est un petit jeu qu'il faut quand même ça valait 2,99 euros c'est pour liquider un reste qui me restait donc j'ai pris ce jeu là maintenant nous allons passer au jeu de gangboy advance que j'ai toujours par échange dans des magasins de vidéos également donc je vous présente un jeu qui est l'adaptation d'un film qui est sorti en des années 80 en 1998 si mes souvenirs sont exacts j'ai nommé donc avant 1999 j'ai nommé crouching tiger hiding dragon ce qui veut dire c'est l'adaptation de tigre dragon donc c'est le beau film qui a été tourné avec shoyun fat et michelle leo voilà il était pas mal c'est un beat c'est toujours un beat em up mais il est assez quand j'ai vu le gameplay de jeu là il était pas mal il était super bien c'est un genre de beat em up à la shinobi un petit peu ensuite un jeu que je ne m'y attendais pas mais j'avais toujours des bons achats des jeux donc je me suis dit je suis m'a regardé au hasard ce qu'il y a toujours dans le magasin retro game michery public il y a un jeu qui m'a tapé dans l'oeil une célèbre licence de manga qui est un jeu rpg orienté tactical j'ai nommé yu yu akushou donc vous pouvez le voir donc j'ai vu le gameplay je suis content je me suis dit que je n'ai pas de jeu de la licence yu akushou dans ma collection donc je l'ai pris il est envers son nom américaine je suis content d'avoir en fait rentrer il me présente bien d'ailleurs il est assez sympathique à jouer ce jeu là c'est un c'est un bon tactical rpg qui est pas en cas et puis pour finir dans un magasin cash que j'ai j'ai pu échanger aussi j'avais des bons d'achat je me suis servi d'un bon d'achat pour un jeu sur psp qui je suis content d'avoir trouvé cette compilation là une compilation néo géo plus précisément snk j'ai nommé samurai shodown ontologie qui comprend de samurai shodown 1 à samurai shodown 6 donc sur le psp comme ça ça m'est utile si je suis dans l'avion lors de mes voyages ou bien dans les trains je pourrais toujours l'essayer jusqu'à ça même si la psp est une console dépassée j'ai tendance à y jouer de temps en temps sur tourner les transports quand j'ai pas envie de prendre de la switch donc voilà je suis vraiment content savoir que cette compilation là je l'ai également sur playstation 4 que j'ai eu par l'obtention de mathieu dudou donc voilà lors de l'échange que j'ai fait avec lui il y a un an et demi de soi donc voilà c'est tout pour ces échanges ses achats et échanges je dirais plus échanges que j'ai fait au courant de ce mois de janvier n'hésitez pas à mettre des sources en pensée de mes trouvailles je suis quand même bien content d'avoir fait un petit lot de game boy puisque bon maintenant je commence à avoir pas mal de choses en game boy je commence à avoir des titres moi je les ai donc là il y a des titres qui sont pas communs quand je les vois à bon prix je les prends voilà sous ce il y aura d'autres commandes qui viendront au courant de mois de 2 sur mois de février c'est bien que le vidéo est présenté à la fin de mois ou au début d'art s'il est prêt donc sous ce je vous souhaite à vous de passer une bonne semaine je vous dis on se retrouve à ce week-end pour un ville grenier c'est pas annulé donc voilà sous ce n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires lâcher des likes et des pouces bleus et je vous dis à une prochaine fois et d'ici là portez vous bien allez salut merci 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 merci